il semblerait que vous ayez quitté l'itinéraire je vous indique votre nouvel itinéraire bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo alors si je vous disais que ios et android peuvent faire pratiquement la même chose aujourd'hui les amis on va parler de nouveautés et on va parler on va comparer deux systèmes qui pourtant parfois peuvent s'y réunir je vous ai fait une vidéo qui vous a vachement plus c'est la vidéo juste avant celle ci sur les cinq nouveautés qu'apple a annoncé sur sa page au niveau de l'accessibilité et bien vous savez que google a répondu avec android et aujourd'hui je vous parlais d'une solution à partir de google maps et franchement c'est de la balle vous saviez qu'on avait des possibilités de gps et vous savez que aujourd'hui android a répondu apple et ça c'est vraiment génial pourquoi parce que en fait on va pouvoir avec android avoir une navigation quasi parfaite en tant que personne aveugle ou malvoyante avec google maps et vous allez voir vous allez entendre la navigation elle est vraiment excellente google a donc rétorqué avec 8 nouveautés d'accessibilité sur android c'est vraiment pas rien vous savez que le 16 mai ça a été la journée pour les personnes en situation d'handicap apple a annoncé donc 5 nouveautés qui étaient spécifiques à l'accessibilité android a répondu google a répondu avec huit nouveautés d'accessibilité dont une que tout le monde attendait c'est l'accessibilité énormissime avec google maps tout simplement il va falloir aller régler quelques petits points donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je vais vous montrer comment régler ces points et cerise sur le gâteau c'est que ces points là vont être aussi bien accessible sur votre smartphone android comme sur votre iphone donc une accessibilité qui fait profiter aux deux systèmes ça c'est plutôt cool il semblerait que vous ayez quitté l'itinéraire je vous indique votre nouvel itinéraire prendre la direction nord-est sur rue de base gorse la prochaine étape se trouve à environ 150 mètres comme vous venez de l'entendre les amis la navigation pas à pas pour les personnes malvoyantes et aveugles à partir de google maps et oui sur android comme sur ios et comme venez de l'entendre on a une navigation très explicative pas à pas avec avec les endroits où on doit tourner correctement directement et ceci ça sera accessible via votre iphone et via votre smartphone android et si vous voulez rien rater sur les nouveautés android 15 très bientôt l'accessibilité smart ios et sur ios mais surtout n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce en l'air à liker cette vidéo bien sûr à la partager et à vous abonner à la chaîne pour encore plus d'astuces accessible donc vous pouvez voir on a donc tout simplement des indications en temps et en heure directement à partir de notre smartphone tout ceci vient d'arriver depuis le 16 mai depuis la journée de l'accessibilité donc franchement c'est le top dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous aviez déjà et comme vous pouvez voir derrière moi pour ceux qui voient encore un moment que vous ayez quitté l'itinéraire je vous indique votre nouvel itinéraire prendre la direction nord sur rue de basse gorse la prochaine étape se trouve à environ 600 mètres voilà donc je suis en pleine campagne et comme vous pouvez voir les indications sont parfaites avec le gps google maps qui a été spécialement développé maintenant pour les personnes malvoyantes vraiment c'est le top du top alors vous pouvez voir c'est la pleine campagne complète on peut pas mieux faire je suis à l'arrache dans la campagne et en plus ça monte je suis essoufflé je peux vous dire ça monte là c'est la pleine patate allez je compte sur vos encouragements je compte sur vos j'aime je fais tout ça pour vous les amis donc allez abonnez vous partager ça fait plaisir et puis ça encourage la chaîne déteste en temps réel en mode aveugle en mode malvoyant c'est sur vision et tech n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire allez j'avance je continue c'est parti je déchire allez c'est aussi fiable c'est aussi nickel donc n'hésitez pas dites moi en commentaire ce que vous en pensez et je compte sur vos partages et je vous montrerai dans la vidéo surtout restez bien sur la vidéo suivez la correctement je vais montrer un moment donné comment faire tous ces réglages sur votre iphone comme sur votre andro comme sur votre smartphone android allez on continue c'est parti oh je suis arrivé à en haut de la pente les amis c'est assez impressionnant allez je vous montre un peu sur le smartphone comme ça se passe c'est tranquille on arrive simplement à suivre ce qui est bien c'est que même si vous verrouillez votre smartphone et bien vous aurez les informations ou dans votre poche ou directement à partir de vos écouteurs bluetooth allez c'est pour vous pour mettre un maximum de pouces en l'air et surtout abonnez vous ça fait toujours plaisir allez c'est bon on continue 200 m donc vous pouvez voir on a quand même l'itinéraire qui nous est dictée pas à pas et on peut suivre maintenant en itinéraire très simplement vraiment à l'aise et c'est ça qui est vraiment super cool ou il faut marcher il faut y aller je me dépense pour mes abonnés donc je compte que mes abonnés mettre un petit like je compte sur vous les amis un petit j'aime un petit pouce en avant ça serait super cool allez prendre à gauche route des martins c'est parti mais je vais faire exprès de tourner à droite et on va voir ce qu'il va se passer ok allez c'est parti allez je tourne à droite et voyons voir comment ça va c'est allé voir la radio il semblerait que vous ayez quitté l'itinéraire je vous indique votre nouvelle itinéraire voyez ça recalcule en temps réel la direction ouest sur route des martins la prochaine étape se trouve à environ 200 m il semblerait que vous ayez quitté allez comme vous avez pu entendre j'ai vu c'est un recalcule pratiquement instantanément donc ce qui est parfait pour nous en tant que déficient visuel on a vraiment la police comme vous avez pu voir en fait on a eu vraiment à la santé le recalcule de l'itinéraire donc pour nous en tant que déficient visuel ça c'est vraiment parfait puisque ça nous prévient instantanément si on s'est trompé de route d'ailleurs dites moi commentaire ce que vous utilisez vous même comme gps si vous êtes malvoyant ou une personne aveugle ou même si vous êtes voyant vous tomber sur cette vidéo est ce que vous utilisez un gps très spécifique ou pas pour le mode piéton allez on continue c'est parti on mouille la chemise allez on prend à gauche rue des rossignols mais vous allez voir tout de suite que je rentre dans la rue ça va là je viens de rentrer dans la rue à gauche la prochaine étape se trouve à environ 300 mètres je suis à peine de tourner j'ai déjà l'information ça c'est super génial alors il faut savoir que cette accessibilité vient tout juste d'apparaître et pour utiliser justement cette nouvelle accessibilité va falloir que vous téléchargez google maps si c'est pas encore fait et que vous mettiez votre compte google une fois vous avez donc chargé google maps on va tout de suite l'ouvrir j'ai un dossier google je vais sur maps une fois que vous avez ouvert votre google maps et que vous avez entré votre compte c'est important vous allez aller complètement en haut à droite sur votre compte et vous allez rentrer dans paramètres on dirige donc dans paramètres et dans paramètres vous allez rechercher navigation paramètres de navigation vous rentrez à l'intérieur mètres de navigation là vous allez aller tout en bas de cette page cocher la case guidage vocal détaillé ça va être la possibilité pour vous en tant que malvoyant ou non voyant d'avoir un guidage encore plus précis et plus détaillé tel que on aurait un gps vraiment spécialisé pour les personnes aveugles et malvoyantes voilà donc souvenez vous vous téléchargez google maps vous rentrez en haut à droite dans les paramètres de votre compte il faut absolument que vous ayez un compte un google une fois dans les paramètres de votre compte vous rentrez dans paramètres vous rentrez dans navigation et vous avez tout en bas sur activer navigation détaillée le top du top ça c'est sur android je vous montre tout de suite comment faire sur ios et comme pour android si vous êtes sur votre iphone vous téléchargez sur l'app store google maps vous allez vous allez complètement en haut à droite sur votre compte vous allez donc directement sur votre compte vous rentrez à l'intérieur et vous rentrez c'est impératif il faut absolument que vous soyez connecté sur votre compte il faut et vous allez rentrer dans paramètres vous rentrez dans paramètres et là vous allez chercher navigation déplacement navigation bouton vous rentrez dans navigation encore une fois vous allez tout en bas tout en bas de navigation et vous activez cette option qui est magique guidage vocal détaillé message audio plus fréquent et plus détaillé lors de la navigation qui est en bouton désactiver toucher deux fois l'écran rapide activé vous l'activez guidage vocal détaillé et vous serez prêt donc à naviguer avec une navigation ultra détaillée fait exprès pour les personnes malvoyantes et aveugles dites moi si vous avez déjà utilisé google maps et si vous connaissiez cette nouveauté donc la navigation détaillée spécialement sorti pour le 16 mai pour la journée mondiale des personnes en situation de handicap ça m'intéresse vraiment voilà comment activer cette fonction et écoutez bien je vous laisse écouter la fin de la vidéo quand j'arrive à destination la navigation vocale détaillée c'est vraiment ultra génial qui est vraiment cool c'est qu'en temps réel on a le calcul qui est fait et ça c'est vraiment le top vous êtes plutôt à us est ce que vous êtes plutôt android et dites moi en commentaire pourquoi vous êtes à us et pourquoi vous seriez android plus qu'à us ok allez on lance un débat débat dans les commentaires c'est parti on continue c'est chaud à pied là c'est un peu chaud allez destination bientôt à 200 mètres c'est parti on va voir dans 150 m votre destination se trouvera sur la droite vous voyez on a toutes les informations c'est vraiment le top au fur et à mesure tout est détaillé c'est cool pensez bien partager cette vidéo c'est vraiment super important et voilà on est arrivé comme prévu à destination